On rentrait du service, on a arrêté au feu rouge et il y avait une voiture ou deux avant de nous, je ne me rappelle plus. Alors qu'on était arrêtés, il y a eu deux messieurs qui sont sortis de quelque part avec une arme. Ils ont pointé l'arme à la dame qui conduisait la voiture et ils demandaient le téléphone, « Your phone, your phone ! » Et la dame, elle est bongolaise, elle est sud-africaine, elle a juste pesé sur l'accélérateur et puis elle a pesé encore sur le frein. On a failli rentrer dans la voiture en avant de nous et quand notre voiture a fait un bond, ces deux messieurs ont pu fuite et c'est ça l'Afrique du Sud. Je suis content que des gens prient pour nous parce que sans la prière, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut arriver. C'est particulier, c'est particulier. On est rentrés dans un restaurant, moi et ma mère, on s'assoit, on met notre téléphone sur la table, il y a deux jeunes qui rentrent, qui s'assoient sur l'autre table et puis les propriétaires du restaurant qui savaient, qui connaissent, ils sont tout de suite venus, ils disent « Hey, sortez, sortez ! » J'étais comme « Oh, ils mettent des clients » et on dit « Non, non, ce ne sont pas des clients. » Et puis il me dit « Mettez vos téléphones dans vos poches » et je dis « Waouh ! » Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Nous croyons qu'il y a eu une porte ouverte vraiment en Afrique du Sud et que Dieu va faire de grandes choses là-bas comme partout, ailleurs dans le monde également. Amen.